voilà donc très rapidement juste un petit peu quelques chiffres sur sur ce marché du crm donc et notamment sur sa dynamique sur au niveau des logiciels et l'édition de logiciels c'est un marché qui est en croissance qui est en croissance assez forte comme vous le voyez avec pratiquement 8% de croissance sur 2017 versus 2016 donc source benchmark idc voilà donc en termes de chiffres clés c'est quand même un marché assez important qui à 730 millions d'euros toutes les solutions confondues inclusives et donc il y a une évolution prévue à 900 un peu plus de 900 millions d'euros avec 5% à peu près 5 à 6% de croissance en moyenne par an et ça représente aujourd'hui 6% du marché français marché du logiciel français voilà donc les principaux très connus évidemment sap salesforce oracle et demain évidemment il dit les spio voilà donc c'est un marché qui a connu ses évolutions si on parlait d'évolution techno tout à l'heure ce matin donc c'est un marché qui a effectivement globalement quand même pris le virage du sas du software as a service et qui a évolué sur ce sur ce segment là et qui a complètement basculé sur sur ce segment du sas donc c'est 70% du marché aujourd'hui voilà et donc sur ce marché on retrouve différentes typologies d'acteurs donc on retrouve les suites crm qui comprennent différents types de modules et de modules intégrés on retrouve les j'ai envie de dire les integrated ERP c'est plutôt des ERP qui ont développé suite à leur premier métier premier d'ERP donc comme SAP par exemple des suites crm adaptées ou des modules crm adaptés on retrouve des best of breed c'est à dire des gens qui ont une spécialité verticale qu'il s'agisse par exemple d'un univers métier comme le retail ou le luxe voilà et puis ensuite on retrouve différentes nouvelles formes de d'acteurs donc ceux qui travaillent complètement en mode ouvert en type open source ceux qui intègrent qui sont positionnés plus spécialement sur le social CRM qui est un gros sujet à la mode aussi que nous chez Brand Advocate en fait on intègre dans notre vision CRM en tant que CRM nouvelle génération pour nous le CRM nouvelle génération aujourd'hui en gros on ne peut pas splitter et se dire j'ai un CRM sur mon magasin j'ai un CRM sur mon site d'e-commerce j'ai un CRM sur un social CRM sur Facebook etc etc pourquoi parce qu'évidemment le client il est unique et parce qu'on doit avoir une cohérence dans les prises de parole et aussi si possible au-delà de la cohérence des synergies voilà donc ce marché là évolue aussi comme ça et puis à tout ce qui est un peu plus fonction support c'est à dire management du contact client de la relation customer donc un peu les évolutions j'ai envie de dire nouvelle génération de voilà des logiciels dédiés au call center ou au customer service voilà donc on va poser un petit peu le décor bon moi je voulais vous donner un petit peu ma définition aussi ma vision de ce qu'est aujourd'hui le CRM parce que je pense que c'est un point important je vais y revenir juste après donc évidemment le customer relationship management ou à la française c'est moins jolie gestion de la relation client donc c'est l'ensemble des dispositifs ou des opérations marketing ou de support ayant pour but de gérer et d'optimiser la qualité de la relation client pour fidéliser et maximiser le chiffre d'affaires ou la marge par client donc ça c'est vraiment la définition simple et basique donc je pense à peu près tout le monde normalement doit partager et valider après ça pose d'autres problèmes et on va venir justement la rencontre aussi c'est ce problème là au delà du clic pardon voilà voilà donc en apparence il y a une définition et moi je me suis délivré un petit exercice un peu un peu bête et méchant c'est à dire je suis allé regarder un petit peu ce qu'on qualifiait de CRM voilà notamment via notre ami Google et j'ai rentré beaucoup d'occurrences j'ai cherché différentes typologies et en fait on se rend compte que derrière ce mot c'est un peu un fourre-tout le mot de CRM et qu'on met un peu tout et rien on met un peu tout et n'importe quoi c'est même pas si l'expression donc dans le premier on voit des screenshots voilà ce qui est défini comme CRM quand vous tapez sur google images CRM process donc là on est plus sur des process business sur des process métiers on est presque dans une logique ou dans un monde RP à côté de ça on a le CRM et ce petit graphe du milieu là on a le CRM versus Salesforce automation donc là aussi c'est un des grands sujets aujourd'hui donc voilà Salesforce à l'origine qui est un éditeur leader aujourd'hui vient de cet univers comme son nom l'indique de l'automatisation des forces de vente, de Salesforce donc avec cette dimension B2B donc est-ce qu'on parle de CRM est-ce qu'on parle de Salesforce automation est-ce qu'on garde le CRM pour d'autres éléments d'univers comme le B2C par exemple voilà c'est un sujet à discuter donc il y a effectivement le CRM aussi des ERP et plus sur des global process très business et qui développe vraiment autour de tous les métiers de l'entreprise cette notion de gestion finalement du contact et du client et du lead aussi autour de ça voilà il y a le comme je l'évoquais tout à l'heure le social CRM voilà qui donc génère lui plus l'engagement et le suivi des clients non pas des clients pardon des fans et des engagés sur les différentes plateformes de médias sociaux voilà et puis il y a le retail CRM donc voilà où là on a à la fois la partie vente la partie client telling la capture de contacts en magasin et l'intégration des différents flux des différents réseaux au travers lesquels se fait le business de la marque voilà donc on voit qu'en fait sous cette apparente unicité et simplicité il y a une grosse diversité en fait et ça complexifie pas mal le sujet alors pour essayer de vous simplifier un peu les choses voilà voilà ce que nous on a comme vision en tout cas chez mon advocate de ce que je peux appeler les communs en termes de CRM donc le CRM déjà de base c'est effectivement capturer le contact et le basculer dans une base de données voilà s'approprier le contact le rendre propriétaire quel qu'il soit donc ça c'est vraiment le b à bas le deuxième élément c'est qualifier le client c'est à dire créer la notion de client unique sur l'ensemble des touchpoints et ça alors ça peut vous paraître une évidence aujourd'hui je pense qu'il y a encore malheureusement pas mal de marques j'ai pas de chiffres là dessus mais qui n'ont pas encore unifié leur base de données e-commerce et leur base de données magasin et donc ce qui peut paraître une évidence autour de dans cette salle n'en est pas forcément une voilà et donc effectivement ça paraît compliqué derrière de se dire qu'on peut gérer de la relation de la communication unique sur des clients à partir du moment où on sait pas si le client est acheteur sur e-commerce pas acheteur sur e-commerce et surtout on n'arrive pas à le reconnecter avec l'achat en magasin c'est surtout ça le le point bloquant sur e-commerce c'est plutôt facile voilà troisième idée troisième volet des commandes et personnaliser la relation voilà qu'on soit dans la gestion de l'idée avec le sfa ou qu'on soit dans le crm plus b2c ou dans les programmes relationnels dans des programmes d'engagement sur le social media l'idée c'est bien ça c'est bien d'essayer de valoriser cette relation de l'enrichir de créer du privilège de la personnaliser en termes de délivrance du contenu d'offres de services de support voilà quels que soient les éléments qu'on veut délivrer l'élément clé et moteur le leitmotiv c'est la personnalisation et puis aujourd'hui on voit et on en reparlera aussi demain automatiser un maximum de tâches alors je vais prendre un exemple qu'on a connu chez Mordaloquette on fait beaucoup de missions de conseil en amont on intervient comme je disais tout à l'heure en amont et on a eu la chance de travailler pour une grande marque de luxe place vendôme et donc on a fait notre process de conseil et puis donc la directrice du retail me dit mais vous savez nous on connaît nos clients on n'a pas besoin de vous je dis d'accord mais quand vous connaissez vos clients ça veut dire quoi en fait ça veut dire en fait elle connaît les 100 ou 500 meilleurs clients qui sont ceux qui achètent des colliers à plusieurs millions d'euros ou à des dizaines de milliers d'euros tous les ans voilà mais c'est pas ça le métier du crm ça c'est la relation commerciale le crm s'est automatisé ou donner en tout cas le sentiment qu'on est capable d'étendre en fait ce champ de gestion ce champ de relation sur une base beaucoup plus large et quelque part qu'on est capable de reproduire cette relation privilégiée commerciale presque j'ai envie de dire one to one qui est celle d'une boutique qui est celle d'un vrai commerce y compris notamment d'un commerce de luxe sur une base beaucoup plus large en gardant cet effet cette personnalisation donc cette notion d'automatisation elle doit permettre en fait de conserver et d'étendre cette notion de relation privilégiée voilà pour améliorer la gestion ou la communication alors là on parle pas et là aussi c'est un point de débat qui est important aujourd'hui et demain on va parler beaucoup d'hyper personnalisation de one to one moi j'ai juste un petit je trouve ça génial j'ai juste un petit bémol c'est que aujourd'hui je vois parfois parmi nos clients là encore on a déjà du mal arrivé sur des communications qui sont hyper segmentés et parfois on a des annonceurs qui nous viennent nous voir qui nous parlent de crm et qui en fait derrière on voit la même newsletter à tout le monde déjà donc avant de basculer avant d'apprendre à courir comme usain bolt c'est pas mal d'apprendre à marcher aussi et de commencer à passer peut-être par des niveaux de segments voilà qui sont des segments classiques du rfm et de permettre de différencier déjà une approche de communication envers ces différents segments alors on s'est livré à l'exercice un peu délicat du mapping je prends pas mal de précautions parce que voilà ça n'a pas encore été totalement validé certains acteurs nous ont pas répondu donc on les a placé nous mêmes un peu d'autorité voilà on a échangé pas mal aussi avec les experts du secteur notamment que les éditeurs voilà donc on a juste voulu nous vous représenter un petit peu le panorama et le listing des acteurs en les splitant sur deux axes un axe qui nous paraît très important qui est l'axe comme j'évoquais tout à l'heure plus B2B qui en gros en résumé en schématique un peu l'héritage de sales force automation ou la partie customer contact ou du lead nurturing aussi qui est un élément très important aujourd'hui et qui en fait quelque part si on était un peu orthodoxe devrait pas s'appeler du CRM mais du PRM voilà parce que le lead nurturing par définition ça s'adresse pas à des clients ça s'adresse à des prospects voilà donc là dessus on a reclassé un peu tous ces grands acteurs donc les sales force par dot les microsoft dynamics voilà les web mécaniques les eloca etc etc donc qui dépend de oracle voilà et puis à dans l'axe de droite donc on est plus sur le B2C consumer je vous le dis tout de suite nous on va développer un petit peu plus la relation autour de ça on va on a choisi puisqu'il faut faire des choix on a on a que 30 30 35 minutes on a choisi plutôt d'évoquer cette notion de consumer et de CRM B2C en fait et c'est ça qu'on voulait partager avec vous et donc là sur les deux axes sur l'axe vertical en fait on a isolé en bas les all-in-one multimétiers multisecteurs et les quelque part all-in-one best-of-breed si j'ai envie de dire donc c'est un mix des deux on n'a pas vraiment réussi à poser les deux voilà donc avec notamment des acteurs comme Splio voilà qui est plus spécialisé et qui prendra parole tout à l'heure avec Mireille sur la partie retail sur la partie luxe voilà et puis Idyll qui en fait est plus sur la partie selon nous Adrien pourra corriger bien évidemment sur la partie multimétiers et all-in-one puisque c'est une suite intégrée qui voilà qui reprend et qui a pas forcément de spécificité métier hormis la gestion du client et la gestion de la relation un peu personnalisée avec le client voilà voilà donc j'ai mis le work in progress parce qu'on le re-complètera et on vous remettra une version un peu plus à jour voilà donc comme je vous disais voilà comme je vous disais on a fait le choix c'est un choix de focuser sur la partie CRM expérience B2C voilà donc pour essayer de donner un peu notre vision de nous comment ça fonctionne un cycle relationnel et comment ça peut fonctionner donc c'est ce qu'on appelle un peu le cercle vertueux le cercle parfait de la relation et du relationnel donc à la base au départ il y a si vous passez l'expression j'utiliserai l'expression de programme relationnel pour dessiner un peu tout ça donc il y a une nécessité de recruter au programme donc ça c'est le premier point c'est le point d'entrée comment est-ce qu'on recrute au programme donc là dessus effectivement le recrutement il peut venir naturellement du e-commerce il peut venir du magasin il peut venir de différentes autres sources de du online il peut venir du display on en parlera demain avec des solutions qui permettent d'aller chercher des clients et d'externaliser cette approche entre guillemets relationnel CRM c'est-à-dire d'aller chercher des clients qui sont déjà clients de la marque mais qui sont pas identifiés comme tel via une approche de display relationnel des nouveaux leviers qui sont à notre disposition voilà donc ça c'est la base et c'est une notion de recrutement alors juste pour partager avec vous faut être très clair le CRM c'est un jeu de volume c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes clients un CRM en gros on est sur des règles de 20 80 20 % des clients qui font 80 % du chiffre d'affaires les premiers clients qu'on va recruter qu'on va embrasser naturellement ça va être les meilleurs clients de la marque ou de l'enseigne parce que c'est ceux qui naturellement plus d'intérêt à passer du temps à se qualifier à rentrer en relation avec la marque ou l'enseigne voilà donc une fois qu'on a dit ça il faut savoir que on va on peut pas être dans un univers de fausses promesses un programme relationnel l'idée c'est effectivement d'augmenter de valoriser la relation de l'augmenter d'augmenter le nombre de contacts d'augmenter la satisfaction du client de l'éduquer à la marque de l'éduquer aux nouvelles offres produits pour au final vendre plus et plus souvent mais très clairement c'est quand même on n'est pas sur un modèle où on prend chaque client en carte en programme CRM va acheter deux fois plus que ce qu'il achetait avant on est sur des évolutions de plus 5 % de fréquence si on reste sur du RFM plus 10 % voilà on est déjà sur des éléments intéressants donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut du volume si on veut d'ailleurs générer un ROI qui soit suffisant donc c'est un jeu de volume la deuxième étape c'est l'étape de l'adhésion de la qualification donc là dessus il y a plein il n'y a pas vraiment de religion mais en gros c'est important d'essayer de collecter les données au bon moment et de les collecter j'en veux dire même si derrière on sait qu'on peut faire du ongoing avec notamment les nouvelles solutions nous notre recommandation c'est quand même d'avoir un minimum de socle de data de données clients qui soit quand même suffisamment riche pour permettre de commencer à travailler de rentrer dans des éléments de segmentation au delà du business qui ont des éléments de segmentation personnel et de comportement et d'éviter le côté un peu recrutement à trous c'est à dire en gros je prends une petite partie des données puis après je repose la question à la base de données sur je sais pas le type de catégorie de produits souhaités etc etc parce qu'on se retrouve avec des bases des données entre guillemets un peu gruyère un peu à trous voilà donc en tout cas ça c'est une étape très importante ensuite il y a toutes les étapes d'interactions et j'ai envie de dire la beauté du relationnel comme son indique c'est qu'à partir du moment où on est en relation on va générer des interactions et plus on génère d'interactions plus on apprend aussi sur ses clients plus on récupère de la connaissance à condition encore une fois d'être capable de ne pas avoir de trous dans la raquette et de bien connecter aussi les magasins d'un côté et le e-commerce de l'autre alors se posent plein d'autres questions en fonction de la diversité des marques moi je prends un exemple aujourd'hui on travaille pour Shiseido ils avaient lancé un programme rationnel qui était entièrement fondé sur du déclaratif il n'y avait pas de collecte et de remontée de preuve d'achat donc quand on est sur du déclaratif c'est un peu compliqué de baser un programme rationnel l'une des autres problématiques c'est effectivement de remonter cette preuve d'achat pour des marques qui sont des marques hors retail les marques qui sont des marques wholesale des marques de FMCG des marques de food etc ça devient compliqué donc il ya des techniques pour le faire mais il faut arriver à le faire il faut arriver à le systématiser parce que sinon on a une vision partielle de la valeur du client si le client enregistre un achat sur deux voilà ça fausse complètement l'analyse sur sa valeur donc troisième étape c'est tout ce qui est l'animation personnalisée donc comment est-ce que ce que j'ai dit tout à l'heure comment est-ce qu'on segmente comment est-ce qu'on est capable de proposer des chemins et des parcours et ça c'est plus une notion de marketing automation voilà au travers de la communication et puis tout ça avec un objectif de fidéliser de développer du ROI et même j'ai envie de dire d'aller sur de la brand advocacy voilà comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ces clients deviennent des ambassadeurs le tout bien évidemment connecté alors je parlerai pas de DMP pour ne pas faire concurrence à nos amis à côté mais une simple base de données data suffit voilà donc quelle est l'approche que nous on peut recommander donc ça c'est un peu ce que j'évoquais aussi tout à l'heure alors vous allez me dire je suis on est jugé parti mais très souvent ce qu'on voit nous c'est que d'une part il y a quand même beaucoup d'investissements et de choix d'outils qui sont faits on a l'impression de façon un peu précipité on partagera je crois tout à l'heure aussi sur des retours d'expérience là dessus et sans forcément qu'il y ait une définition très claire et très précise des attentes des objectifs des KPIs de la feuille de route qui était faite en amont c'est en gros on passe assez vite de l'idée de où il faut faire un projet relationnel ou CRM dans l'entreprise dans la marque à ok qu'est-ce qu'on choisit comme solution nous évidemment vous avez compris c'est notre métier c'est le contraire c'est d'accompagner les marques pour aider à définir les objectifs à bien se poser à définir la typologie du programme je pense que c'est un programme à points ce que c'est pas un programme à points quelles sont les conséquences qu'est ce que ça veut dire voilà est ce qu'on englobe comme je disais tout à l'heure tous les canaux directement comment est ce qu'on fait quand on n'a pas la possibilité d'avoir des remontées de preuves d'achat parce qu'on est en mode wholesale voilà se poser toutes ces questions là et apporter des réponses voilà bâtir un business model aussi parce que évidemment je prendrais un autre cas d'une autre marque de luxe quand on les a rencontrés ils avaient lancé un programme CRM avec un numerus clausus et du coup il n'était pas possible d'atteindre la rentabilité du programme donc c'est en l'occurrence c'est la marque mont blanc marque de luxe du groupe Richemont une agence leur avait vendu l'idée de faire un programme qui s'appelait 4810 parce que c'était la hauteur du mont blanc c'était hyper cool sauf que quand on vendait des produits entre 70 et 150 euros en prix de démarrage sur du cadeau et que donc potentiellement votre cible c'est 10 millions de français voilà c'est un petit peu compliqué de rentabiliser des événements des soirées etc voilà donc bâtir un business model c'est super important construire évidemment une vision stratégique sur mesure et ne pas faire un copier coller de ah ouais nous dans notre secteur il y a un tel qui fait ça non le CRM le relationnel c'est un élément de différenciation de votre marque et de votre enseigne donc par pitié faites quelque chose sur mesure même si vous plantez c'est pas grave mais faites du sur mesure quoi voilà établir un plan d'action et définir une roadmap de priorité et pour nous c'est simplement une fois qu'on a coché toutes ces cases que doit arriver le choix de la solution techno et très honnêtement c'est pas du temps perdu parce que si vous passez par toutes ces étapes là en interne avec un vrai comité de projet derrière j'ai envie de dire le choix de l'outil sera d'autant plus facilité et vous aurez une solution qui sera vraiment saisé à la fois par rapport à votre besoin et par rapport aussi à votre capacité à l'utiliser et à l'exploiter pleinement voilà donc voilà donc peut-être on va se présenter enfin un petit tour de table donc commençons par david david tu viens de présenter bonjour donc aujourd'hui je suis je dis bien aujourd'hui je suis directeur digital chez sony mobile pour quelques temps encore et c'est et c'est ça dont je viens je viens partager mon expérience aujourd'hui voilà d'accord donc combien de temps tu étais chez sony mobile à plus de dix ans d'accord et basé je crois france et angleterre et ça deux jours à paris trois jours à londres tu vas nous parler de deux retours d'expérience tout à fait un programme en fait qu'on a lancé au sein du département innovation digitale donc un nouveau un nouveau programme d'engagement consommateur ok autour de branded content principalement mais ployer avec le crm donc c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure par rapport aux personnalisations et puis d'autre part aussi les différents retours d'événements de rfi on a pu faire sur nos différents outils de crm email plateforme justement best of breed ou bien all in one ok super bonjour je suis mireille messine donc aujourd'hui je suis ceo de spio et hier j'étais directrice crm digitale pendant plus de 15 ans côté annonceur donc dans chez sephora le groupe gosport le groupe printemps et la sncf donc j'ai changé de côté pour rejoindre un éditeur parce que dans le cadre de mes missions de recherche d'une solution une plateforme crm je trouvais pas mon bonheur donc je me suis dit je vais aller la faire cette plateforme crm qui va me permettre de faire enfin qui m'aurait permis de faire mon vrai métier de directeur directrice digitale et donc moi je suis adrien montoil et je travaille donc pour un éditeur de crm une solution crm globale qui s'appelle idylle qui est une boîte qui a maintenant bientôt 20 ans et qui est donc concurrente de de l'entreprise que vous avez beaucoup cité en début de présentation et moi je suis donc commercial pour eux et c'est une entreprise à laquelle je suis très attaché j'y travaille depuis une dizaine d'années d'accord ok donc peut-être on commence par david effectivement si tu veux bien partager avec nous un peu ton retour d'expérience sur une première implémentation alors c'était pas ni avec spio ni avec idylle mais non première implémentation de solutions entre guillemets crm oui on se peut nous parler un petit peu de quelle était la nature du projet et puis comment vous avez travaillé pour arriver au choix du partenaire que vous avez choisi tout à fait donc en fait nous sur les deux dernières années on a travaillé beaucoup sur différents rfi pour en fait revoir complètement notre approche crm on partait en fait d'un cas de figure on avait un gros outil on utilisait salesforce exact target pour l'email notamment qui nous coûtaient relativement cher et surtout en fait c'est justement un des aspects du all in one c'est qu'on peut faire beaucoup de choses mais souvent rentrer dans une petite ou grande entreprise en utilisant en fait une seule petite partie de cet outil là nous on avait un catégorie on utilisait à peu près 10 à 15 % maximum et donc il y avait un vrai problème de roi sur cette approche là donc partant de de cette de ce constat on a on a on a lancé des rfi sur l'outil de d'emailing de crm crm email et en parallèle c'est aussi une problématique des grands groupes souvent on a le syndrome du nih not invented here donc on a plein d'ingénieurs qui font plein de choses et parfois des très très belles choses d'ailleurs mais souvent on a beaucoup d'outils en interne qui ont été développés en interne qui parfois fonctionne très très bien et parfois pas donc du coup on a justement eu ce rfi un petit peu en parallèle d'un côté parce que sur l'e-mail on voyait que plus on investissait avec des licences relativement chers plus on investissait et finalement plus notre retour sur investissement était flat en termes de de click through etc on avait des métriques c'était vraiment flat et donc finalement le retour sur investissement était pour nous de moins en moins intéressant donc on a justement décidé dans ce cas là de faire un rfi y compris d'ailleurs avec une solution en interne pour vraiment vérifier les différents coûts d'investissement je reviendrai un petit peu sur les metrics et de l'autre côté on avait via l'outil de l'engagement conservateur dont je parlais tout à l'heure qu'une application on avait en fait développé en interne des outils de push notification mais qui était des push notification assez basique mais que par contre on voyait complètement décollé en termes de retour retour consommateur et donc là on s'est dit il faut vraiment faire quelque chose pour prendre cette course là donc du coup on a fait un rfi parallèle d'un côté sur des solutions on comparait des solutions all-in-one du type salesforce ou d'autres et des best of breed et également une solution interne sur des maîtrises qui était plutôt comme on savait qu'on n'utilisait pas toute une solution all-in-one c'était plutôt quels sont nos vrais basiques en termes de retour on avait une problématique de global donc on devait justement faire de la personnalisation de contenu dans les emails pour les différents pays laisser la possibilité au pays de se connecter sur une plateforme pour créer leur propre contenu locaux également et assez rapidement en fait on est venu en termes de coût retour sur investissement justement de développer via des outils open source développer notre propre solution interne parce que finalement c'était ce qui coûtait moins cher et c'était ce qui aussi convenait en termes de d'investissement temps et formation à ce qu'on allait proposer au pays puisque finalement on savait que l'e-mail n'était pas voué à disparaître on va toujours garder l'e-mail mais par contre on savait que on n'allait pas plus investir dessus et de l'autre côté on avait développé justement l'outil push notification interne et finalement on s'est dit on va aller voir à l'extérieur justement pour là par contre trouver un plutôt une solution best of breed donc un vrai spécialiste justement pour essayer de maximiser ce cet outil là plutôt que de le développer en interne ce qui aurait pu nous prendre six mois un an deux ans sachant qu'en plus il aurait fallu maintenir la solution et là par contre on avait aussi posé la question des gros éditeurs qui par contre n'était pas très intéressants en termes de prix et là c'était beaucoup plus intéressant d'aller prendre un petit spécialiste français on a choisi un français et justement d'aller maximiser ce retour voilà un petit peu les différentes métriques oui une solution qui s'appelle audience plus qui est une petite boîte de paris et donc les maîtrises qu'on avait était finalement assez assez simple c'était d'une part la partie basique donc les fonctions de base ensuite toutes les solutions un petit peu avancées avec notamment tout ce qui est scalabilité et pour nous côté sony c'était aussi très important d'avoir un pardon numéro 3 donc la partie personnalisation notamment au niveau global l'accès des pays via des cms dédiés ce genre de choses voilà et un aspect sécurité et légal qui était absolument fondamental voilà donc c'est un petit peu les quatre gros critères mais quand je t'en parle j'ai l'impression que le projet était quand même bien cadré bien défini suite à des retours d'expériences voilà plus ou moins bon mais voilà suite à déjà des premières expériences là complètement oui tout à fait un recadrage du projet donc une phase de redéfinition redéfinition pour vos besoins sur vos attentes réelles et pas supposé exactement avec avec une phase d'industrie d'industrialisation là où on voyait qu'il y avait un vrai retour une appétence des pays des consommateurs et avec un petit peu une diminution des budgets une rationalisation sur les les items comme l'e-mail qu'on voulait garder mais juste garder et faire un minimum ok merci beaucoup peut-être mireille je te propose de présenter un petit peu ce spio plus en détail et en gros comment vous intervenez voilà d'où vient la société ce que vous faites vous faites pas c'est un éditeur de logiciels en sas dans le marketing donc on a une plateforme de gestion et de la relation et de l'expérience client donc on fait effectivement on répond à cette problématique de crm et on va plus loin puisqu'on va gérer aussi l'interaction en temps réel avec les vendeurs en magasin donc c'est pour ça qu'on ajoute expérience client la société a 15 ans et on est spécialisé dans le retail donc nous on a construit une plateforme all in one mais avec une spécialisation retail luxe c'est à dire que même si cette problématique d'expérience client de gestion de la relation client concerne toutes les verticales on a pris le parti de choisir une verticale bien spécifique de façon à construire une plateforme qui correspondait aux besoins du retail et aux besoins du luxe de façon à ce que tout type de retailer de maisons de luxe qui n'ont pas forcément des batteries des équipes énormes mais du coup ont besoin de mobiliser tous les acteurs de l'entreprise autour du client puisque quand on parle de gestion de la relation client de l'expérience client on parle du marketing on parle des vendeurs on parle des directeurs de magasins on parle de la direction digitale e-commerce on parle de des directions informatiques on parle des achats puisqu'en fait les achats produits on parle de la daf qui mesure les marges et les points donc en fait on a fait un choix très très stratégique de se concentrer sur le retail et sur le luxe pour faire une plateforme qui répondait exactement aux besoins de de ce secteur je crois qu'il y a une grosse actualité aussi de ce plio qui se repositionne et qui a fait donc oui donc ce plio à 15 ans mais finalement ce plio était connu pour pour être un routeur d'email donc on capitalise sur sur cette partie là évidemment on est au départ on fait de la gestion de campagne multi canal donc l'email le sms le print évidemment le push et maintenant on a élargi autour de ce marque et enfin donc le coeur c'est la marque le marketing automation bien sûr on s'est donné les moyens à travers une levée de fonds en fin d'année de plus de 10 millions d'euros d'accélérer et de compléter cette offre donc qui va au delà du marketing automation puisqu'on a intégré un module d'engagement donc on est capable de mesurer l'engagement des clients donc évidemment de mettre en oeuvre tous les programmes de fidélité d'hier j'ai envie de dire mais surtout d'être en avance sur le programme relationnel ou l'engagement et la mesure de l'engagement de vos clients on a intégré ce qu'on appelle le client telling donc plus spécifiquement pour le luxe où il ya moins de problématiques de personnalisation la personnalisation elle a lieu en magasin donc comment on redonne aux vendeurs la maîtrise de son client comment on lui redonne les informations et on a intégré une pardon on a intégré un module de marketing distribué donc là c'est dans les problématiques plus retail donc comment redonner au directeur de magasins en local la possibilité d'aller jusqu'au bout de la gestion de la relation client donc avec toutes les campagnes qui sont faites par le la direction le siège ou le corporate je sais ça dépend comment comment ça s'appelle mais lui donner la possibilité localement d'agir tout en étant évidemment intégré sous contrôle de façon à ce que la pression marketing soit 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 maîtriser la charte l'image et bien bien mesurer tous les impacts donc voilà c'est en ça où on a créé une plateforme qui répond à des vraies problématiques autour de l'expérience client spécifiquement dans le dans le dans le retail et dans le luxe on est en chine ça c'est une vraie différenciation pour nous puisqu'en fait c'est d'autant plus vrai pour les marques dans le luxe qui ont une problématique de gestion de la relation de leurs clients chinois où hier c'était plus facile puisqu'ils avaient moins besoin de les contacter aujourd'hui ils ont une vraie nécessité de créer une relation et de parler avec eux la chine c'est c'est drivé par le réseau social we chat donc ça veut dire que nous le social crm on l'a intégré puisque aujourd'hui en chine dans la plateforme on a intégré le social enfin le we chat comme étant un canal de communication donc au même titre qu'un email donc c'est pas à côté c'est dedans donc aujourd'hui on a une vision unique du client à partir des données qui nous sont qui sont qu'on récupère et ensuite on est capable d'interagir en temps réel avec vos clients quel que soit le canal d'interaction qu'il choisit lui voilà merci on a pas mal échangé que Mireille offside sur le programme relationnel et le fait de basculer d'une logique de programme à point qui est assez classique faire des choses un peu plus oui un peu plus sexy un peu plus lié à l'expérience un peu plus lié vraiment à la relation en tant que telle à la surprise voilà ça c'est typiquement le module engagement qui est capable évidemment de gérer tous les programmes de fidélité classique mais qui va beaucoup plus loin puisqu'il est capable de mesurer cet engagement sur n'importe quelle interaction ce qui vous permet et ce qui permet à certaines enseignes dans le luxe de créer ce qu'on appelle les ambassadeurs enfin le club des ambassadeurs et de les flaguer tel quel donc quand un client va à un magasin dans le luxe qu'il y ait à paris ou qu'il y ait à cannes il est perçu et il est traité de la même façon merci beaucoup Mireille alors juste avant de passer à Adrien il y a quelques questions dans la salle donc je vais essayer de les reprendre alors excusez moi je démarre sur le métier d'animateur intéressant à partir de quelle quantité de trafic c'est applicable 5000 par jour 30000 VU par jour alors du coup je ne sais plus trop à quelle question ça fait référence je suis désolé voilà est-il possible de baisser la clim dans les salles ouais ok très bonne idée il fait trop chaud dans la salle ok tac 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 pour david demain tu vas où voilà question de la je peux pas le dire ok désolé voilà est-ce que vous pourriez nous remontrer le graphe et positionner il dit alors là ce que je vous propose on va je prends les dernières questions puis on va demander à Adrien de se positionner lui-même et d'expliquer ça mieux que nous pourrais faire le graphe voilà et comment mesure-t-on l'engagement d'un client une échelle de richter du client c'est quoi un client engagé alors là aussi c'est marrant parce que justement on évoquait ça avec avec Mireille il se trouve que tous les deux ont parallèles sans se connaître parce qu'on se connaissait pas aujourd'hui donc Mireille a travaillé sur ces notions là et capable de l'intégrer dans ce PIO et nous à l'agence on est en train de travailler sur des audits effectivement de relationship score voilà qui vont permettre de scorer les marques sur l'ensemble des critères relationnels alors bien sûr avec une interprétation et des critères que nous on aura définis donc une part de subjectivité voilà qui sera la nôtre mais qui permettra effectivement d'essayer d'évaluer un petit peu le potentiel relationnel et voilà Mireille on en dira peut-être deux mots tout à l'heure je voulais qu'on passe à Adrien donc Adrien si tu peux faire le même exercice y représenter E-Deal et puis du coup le positionner. Effectivement donc E-Deal pour le positionner gros modo on est en phase complète de Salesforce on est vraiment sur du CRM global alors on va pas jusqu'à ces concepts comme Vasplio dans l'expérience client notamment et je reprends l'exemple chinois mais on a tendance à travailler notamment on est partenaire Vasplio sur certains sujets voilà donc le positionnement d'E-Deal c'est de se constituer une base unique de clients de prospects pourquoi pas de partenaires de fournisseurs tu parlais de PRM ou de CRM on a même tendance à parler de XRM c'est à dire que vous avez des clients vous avez des prospects vous avez des partenaires des fournisseurs et puis peut-être des adhérents si vous êtes une mutuelle et peut-être des locataires si vous êtes un bailleur etc voilà l'idée c'est de constituer une base de tous les gens avec qui on travaille cette base d'agréger de la donnée alors la donnée soit les saisies par les vendeurs les vendeurs qui rencontrent les gens que ce soit en magasin que ce soit des vendeurs au téléphone soit ce sont des données qui viennent d'autres outils de la société c'est un peu le on a un positionnement très ouvert on a une solution très ouverte on et c'est notre fierté on va on va piocher les données là où elles sont pour les agréger au même endroit et ça peut être aussi des données qui viennent du support client parce que il dit le CRM se positionne pas juste sur la vente et sur la génération de business mais sur même tout le service qui est autour et je reprends une phrase qui avait été dite un petit peu en préambule ce matin par michel coche c'était d'apporter pas seulement de la vente pas seulement vendre un produit au client mais lui apporter du service et c'est le positionnement d'idyle ou de se dire que un client le connaît parce qu'on parce que c'est notre client ou un prospect parce qu'on va lui vendre quelque chose mais parfois il n'est pas tout à fait satisfait ou parfois il rappelle parce qu'il est petite remarque ou un compliment à faire c'est un autre aspect du CRM et c'est un aspect qu'on va traiter donc on a aussi bien la vente le Salesforce automation que le marketing le ciblage l'organisation d'événements l'organisation de campagne d'email et pour aller sur des choses très pointues on a des on a des partenaires on a tendance à aller chercher nous aussi les best of breed et à s'associer avec eux pour tout ça et on a aussi tout ce qui est le support client en ayant une abstraction totale du canal de communication utilisée on parlait des réseaux sociaux effectivement quand on est un opérateur téléphonie ou même une assurance ou même un candidat à l'élection présidentielle on on est saisis via twitter ou par courrier ou par email ou par téléphone ou dans la rue et il faut que ça soit transparent puisque on estime que nos clients nos prospects et vous dans la salle vous ne faites pas le choix d'avoir un service dédié au courrier un service dédié à l'email c'est juste avoir un service client qui va répondre apporter une qualité de réponse et cette qualité de réponse va être la même quel que soit le canal de communication utilisée donc voilà le positionnement d'idyl c'est d'aller de la conquête du prospect en faire un client ou un partenaire travailler une expérience marketing être proactif lui proposer des choses des événements des e-mailing des campagnes de sms et aussi faire du support parce que ce client va venir nous interroger et on doit lui apporter une qualité de réponse après quels sont les vecteurs utilisés pour agréger de la donnée ça peut être je parlais des vendeurs tout à l'heure ça peut être aussi vos sites internet vos sites de e-commerce et ça peut être quelque chose dont on parle de plus en plus et je reviens un petit peu sur ce que disait mireille c'est que on a plus de plus en plus tendance à considérer que le crm n'est pas un outil caché sur un écran que personne ne voit c'est un outil qui est traité à quatre mains notamment les vendeurs on parle de tablette ou le vendeur en live et donc on est on doit être sur une catégorie d'outils qui ne sont plus ces outils un peu austère qu'on connaissait avant mais un outil qui doit avoir ne serait-ce qu'un look and feel agréable parce que le client va avoir une vision directe dessus et il va falloir que le vendeur partage un petit peu cette expérience que ça devienne quelque sorte un peu ludique pour que la personne se lâche et donne de l'information qui va être ensuite valorisé par tous les processus qu'on peut mettre en avant je reviens juste sur un point que tu as évoqué que je trouvais super intéressant et on partage tout le monde cette philosophie c'est de dire finalement dans la relation on a eu tendance à se focaliser encore une fois beaucoup sur le transactionnel sur la vente en fait on doit se focaliser sur une expérience globale et dans cette expérience globale bien évidemment le service les points de contact la relation elle est fondamentale c'est sûr que bon ça tombe un peu à plat quand on envoie un emailing pour vendre une offre additionnelle à un client alors que derrière il est en furie parce qu'il y a une livraison qui s'est mal passé où il ya un produit qui est défectueux etc donc effectivement ce contexte là aujourd'hui avant on pouvait pas le prendre en compte aujourd'hui on doit le prendre en compte on peut le prendre en compte et ça qui permet d'améliorer aussi cette expérience bien sûr c'est un sujet ce matin j'ai trouvé l'intervention de monsieur coche de timing vraiment intéressante parce que en trois quatre phrases il résume une problématique qu'on trouve partout c'est que on a tous un produit à vendre alors moi c'est du crm mais il ya plein de marques où c'est des produits plutôt bt aussi on a tous des produits à vendre donc on vend ce produit apporter le service autour et après gérer un petit peu tous et tous ces retours au support c'est des gens qui font du port mais ça peut être aussi parfois d'aider des retours qui sont pas directement adressés et c'est gérer une mauvaise réputation ça peut aller vite maintenant avec internet savoir traiter sur twitter la marque est dénigré mais il faut que ça remonte dans le crm parce qu'il faut qu'il ya des gens qui le prennent en compte il faut qu'on sache calculer ça ou à l'inverse des précurseurs comment identifier qui sont les précurseurs d'une marque de vos produits ambassadeurs les ambassadeurs voilà les voilà les plans d'advocate les plans d'advocate bravo pour le placement de produits et donc qui sont ces plans d'advocate qu'on va pouvoir aider et valoriser pour qu'ils continuent leur travail pour les pour les marques merci alors justement ça fait permet de rebondir une habile transition sur david est ce qu'on pouvait évoquer sur le programme expérientiel justement que tu as mené qui est le deuxième projet dont tu voulais nous parler tout à fait sur sony expérience exactement c'est un programme qui s'appelle expérience et en fait qui vient du du constat on avait eu il ya trois quatre ans déjà qu'on avait dépensé beaucoup beaucoup de budget sur facebook ou autre pour recruter des fans base qui ont il faut ensuite il fallait en repayer pour réengager ce qu'il ya je crois qu'il ya quatre ans on avait un on avait un organic riche de 50 60% je crois que l'année dernière on est tombé à 0,2% donc forcément en termes de retour investissement c'est un très bon business modèle pour facebook mais pas pour nous donc du coup on a investi en fait dans des plateformes one to one en termes de conversation dont une plateforme justement un pro une sorte de programme de fidélité sans point mais vraiment en fait avec du brandy content dessus des expériences on était vraiment dans l'expérience consommateur notre but c'était en fait de ploguer nos outils crm et de marketing automation sur cette plateforme donc de faire venir les gens sur cette plateforme et ensuite de les garder un petit peu sur une live time value donc le cycle de vie clients qu'on gérait chez nous sur un chez pour un fan fabriquant de smartphones c'est à peu près deux ans donc on avait justement oui c'est à peu près à peu près et donc avec une phase de découverte de welcome d'anniversaire de surprise comme on évoquait tout à l'heure effectivement est forcément la phase de rétention et donc sur ces phases de deux ans c'était avoir une plateforme de divertissement où on trouve des expériences des jeux concours des offres avec du e-commerce avec des partenaires opérateurs pour faire des offres en retail par exemple mais surtout faire arriver le bon contenu en termes de push au bon moment à des dates anniversaires à des dates clés par rapport à toutes les données qu'on allait connecter et mouliner dans une dmp en interne donc le but était vraiment de faire ça ça a eu un succès énorme sur on à peu près à plus de 50 millions de downloads avec à peu près sur le monde entier moins la chine et avec une base d'utilisateurs actifs qui tournent en fonction des mois entre 10 et 15 millions de personnes donc c'est c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal mais effectivement on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que les outils c'est très bien mais effectivement il faut plutôt il faut aussi pouvoir ployer une vraie stratégie de marketing derrière d'engagement consommateur soit avec des offres commerciales en retail soit avec du contenu en fonction en fait de la typologie de la boîte pour les clients de travail aujourd'hui nous on avait un rapport qui était de se dire quand on investissait un euro dans la technique on allait mettre trois ou quatre euros dans la construction d'expérience en termes de contenu de brandy content c'est parfois l'inverse effectivement donc du coup ça mireille aussi on évoquait et adrien ce qui est un peu nous notre marotte de ce qu'on appelle le crm un peu nouvelle génération même si on n'est pas fan de ce mot finalement crm voilà donc qui intègre un peu tout l'écosystème digital tout l'écosystème social le mobile évidemment aussi tous les différents nouveaux canaux de relations aussi qu'on peut imaginer voilà et avec une diversité de canaux parce qu'on a des canaux où on vend comme dans les boutiques et puis on a des canaux de social médias où l'après on sait même pas si le fan est client pas client de la marque si on a le droit de lui parler ou pas s'il faut payer pour lui parler voilà donc comment est ce que vous vous évoluez comment est ce que vous abordez ces sujets là avec splio nous chez splio on a une veille et donc on accompagne nos clients mais surtout on construit notre plateforme avec nos clients donc en fait on les écoute par exemple le module d'engagement on l'a créé avec sephora sephora voulait engager ses clientes jeunes donc jeunes c'est à dire à toutes les clientes qui n'avaient pas le droit à moins de 18 ans donc ils pouvaient pas intégrer le programme de fidélité donc on les a écoutés donc toute la problématique c'était comment on arrive à les capter sur un réseau social et donc comment on crée une réponse technique finalement pour pouvoir mesurer cette cet engagement social de ces clientes et donc évidemment quand on développe ça on le pense beaucoup plus beaucoup plus loin que juste sephora juste et donc on en crée un vrai module marketing distribué c'est la même chose on l'a développé avec un réseau de franchisés où on a écouté clairement le besoin et évidemment ce module là quand on le construit on le construit en intégrant déjà des problématiques de demain clienté ligne aussi on s'est pas arrêté on a écouté les marques de enfin les maisons de luxe qui avait cette problématique et finalement nous dans clienté ligne on a intégré le vendeur comme étant un canal donc on finalement dans la scénarisation et dans le marketing automation vous pouvez créer des scénarios qui viennent intégrer le vendeur comme étant un canal de communication avec votre client et quand le vendeur parle à ce client il ya une interaction qui se crée et ça revient dans la base de données et une autre action peut partir auprès de ce client donc nous on va être vraiment à l'écoute de tout ce qui se fait on est très ouvert la plateforme en fait on sait on sait pas ce qui va se passer demain ça change tout le temps donc ça va très vite donc la plateforme telle qu'elle est construite techniquement c'est une plateforme très ouverte où on donc du coup on a une capacité à développer très vite un nouveau module ou une nouvelle fonctionnalité à partir du moment où on va se dire il ya un vrai intérêt business et du coup on le co construit avec un client donc on va peu on peut porter une idée auprès d'un client et donc on co construit avec lui cette idée là wechat on l'a fait avec notre client chinois cache-cache et donc sa problématique lui c'était de dire non mais moi je peux pas rester sur un canal qui est juste email enfin les cas on va dire les canaux classiques quand se développe à côté de lui du social crm mais que sur un canal particulier wechat et du coup zéro connexion entre les canaux donc avec ce client on a on a construit lui a fait sa stratégie nous on fait pas la stratégie donc il a construit sa stratégie à partir de cette stratégie il vient de nous nourrir on la partage et nous on lui donne la réponse technique est évidemment ce qu'on a fait sur wechat on est bien prêt quand enfin avec nous toute l'ouverture qui va se passer de avec facebook de l'autre côté donc nous techniquement on réintègre ça adrien question sur les attentes alors peut-être si tu veux répondre aussi ça se recoupe en fait c'est qu'effectivement les attentes nous on les a on les a bien vu se modifier ces dernières années c'est à dire que il ya peut-être il ya peut-être encore même moins de dix ans le crm c'était juste vu comme une façon de numériser une base client d'éviter que les commerciaux ou les vendeurs et leurs propres fichiers et le site internet son propre fichier etc donc c'était numériser pour mettre en commun et puis maintenant point final alors que de plus en plus c'est porté par des stratégies qu'elle soit commerciale ou marketing pour éviter que ça soit finalement de moins en moins sont les agents sont les commerciaux sont les marketeurs qui portent le processus finalement c'est on réfléchit en amont pour que le processus soit vraiment porté par l'outil l'outil qu'on va mettre en oeuvre et qui va dérouler ces processus et alors on parle des réseaux sociaux on peut même aller plus loin et je vais je vais citer un petit exemple qui moi m'a un peu frappé c'est c'est dans l'habitat social alors c'est pas là on peut pas s'imaginer que l'habitat social sera très en avance sur toutes ces choses là et pourtant faut imaginer qu'on a on a quand même un client qui c'est on est dans l'internet des objets c'est à dire que c'est l'ascenseur qui vient prévenir directement le crm lui même qu'il est en panne afin d'avoir une action proactive tout de suite auprès des locataires et pour pouvoir améliorer l'expérience client pour d'une part économiser de l'argent ça évite d'avoir un support où on reçoit 125 coups de fil dans un immeuble parce que l'ascenseur est en panne mais en plus avoir une expérience où je me lève le matin je suis prévenu par un sms que l'ascenseur est en panne mais que le réparateur est déjà en route on améliore tout ça c'est mieux le matin effectivement quoi qu'en plus souvent le matin c'est pour descendre donc c'est peut-être mieux quand on rentre du travail mais voilà l'idée c'est de montrer que maintenant le processus est vraiment déporté on n'est plus dans un simple outil de numérisation on a déporté le processus et on l'a tellement déporté que là pour le coup l'ascenseur il parle directement au crm et donc on on avance tout ça et après comme le dit mireille effectivement on est sur un marché dont on maîtrise pas maîtrise pas entièrement l'évolution donc on est en veille permanente et on fait évoluer nos solutions pour que nos clients et nos futurs clients bénéficient de ces évolutions d'accord donc justement question sur les évolutions peut-être par rapport à idyl quelles sont les évolutions prévues parce que tu parles de data et de beaucoup de data qui sont collectées est-ce que c'est l'idée qui m'est venue est-ce qu'il ya une vérité de se connecter un peu tous ces systèmes de dmp de big data etc pour à la fois partager les infos récoltés au travers d'idyl ou de spio qu'on sait qu'à spio et en même temps venir les enrichir par de la source extérieure alors aujourd'hui où ils se connectent au dmp on est on est plutôt dans du dans du marketing automation c'est pas le coeur du sujet d'idyl le coeur du sujet d'idyl ça va être de travailler avec ces gens qui font de la marketing automation pour bénéficier de la base client existante qui elle pour le coup gérer avec idyl pour faire les autres mais le marketing automation la dmp c'est très bien mais c'est un canal qui reste quand même très web nous on va pouvoir tendance à travailler plutôt sur ce qu'on appelle le figital c'est de grouper savoir qu'un vendeur je parlais du crma quatre mains il a rencontré un client ce client on le suit on trace son parcours client jusqu'après le web et là on va peut-être pouvoir donner de l'information au dmp parce que nous on a l'avantage d'avoir d'être sur les deux sujets après le big data on en parle effectivement on en parle surtout pour faire du machine learning pour faire des chat bottes évidemment qu'on travaille là dessus on travaille en partenariat avec nos clients il reste deux trois points à soulever il ya beaucoup d'effets d'annonce autour de ça ça va venir éventuellement aujourd'hui moi je suis assez intéressé alors c'est peut-être un débat qu'on peut avoir après ça avec chacun d'entre vous mais de savoir quelle est la part que chacun est prêt à laisser à une machine est ce qu'un directeur commercial grosso modo il est prêt à déléguer à une machine le choix des leads à traiter ou le choix des clients à traiter avec des algorithmes qui aujourd'hui sont très fermés sont des boîtes noires on sait pas ce que c'est voilà c'est une question qu'il faut se poser et nous on travaille là-dessus merci voilà bon je crois qu'il faut conclure et rendre le flore je terminerai juste par une anecdote effectivement qui rejoint ce que tu dis on a eu l'expérience nous sur un très grand annonceur que je vois la décence d'opacité qui est une marque de retail qui possède beaucoup de magasins en france à l'étranger et qui a un problème de feed qui tourne depuis 15 ou 16 ans et qui n'avait toujours pas remonté les data des clients encartés en caisse et en magasin donc effectivement là on est loin du big data et encore une fois à prendre un marché avant de courir ça peut être utile merci merci beaucoup à tous les trois merci beaucoup à tous les trois à tous les trois dans les trois Sous-titrage ST' 501